et bien salut à tous les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de samout 87 pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo consacrée à fortnite c'est la toute première vidéo officielle de la chaîne sur ce jeu tout simplement donc là je vais tout simplement vous présenter un mode de jeu qui s'appelle sauver le monde je ne savais pas en fait comment présenter ce jeu parce que c'est vrai que beaucoup de mes confrères youtubeurs qui parlent de fortnite parlent essentiellement du mode de jeu battle royale et très peu de personnes tout simplement proposent du contenu sur sauver le monde donc j'ai décidé tout simplement de vous présenter ce mode de jeu là car honnêtement pour avoir joué au battle royale et au sauver le monde je préfère largement jouer à sauver le monde c'est un petit peu le mode aventure le mode campagne du jeu et je trouve que c'est plus sympa en fait à proposer dans les vidéos donc je vais vous montrer un petit peu tout ça je tiens d'ailleurs à faire une grosse dédicace à mademoiselle capricious grâce à qui j'ai pu tout simplement obtenir le mode sauver le monde grâce à un code qu'elle m'a fourni parce que il faut savoir que ce mode de jeu est payant sauf si je crois si je dis pas de bêtises si vous achetez un pass de combat enfin je suis pas sûr il faudrait vraiment que je creuse à ce sujet ou alors à moins ce que vous qui regardez cette vidéo là vous ayez vous ayez pardon plus d'informations à donner notamment aux abonnés ou aux personnes qui verront cette vidéo là pour obtenir tout simplement ce mode de jeu si toutefois il vous intéresse alors on va s'intéresser un petit peu au fonctionnement du mode de jeu alors je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux connaissances que j'ai mais en sachant que elles sont assez faibles parce que tout simplement je m'y suis mis il n'ya pas très longtemps donc là vous voyez que j'ai fait quelques missions avant de vous présenter le jeu bien évidemment il y a des missions auxquelles j'étais bloqué je vais vous expliquer un petit peu tout ça par la suite peut-être que certains d'entre vous ça pourra notamment les aider à se débloquer donc là tout ce qui est en vert c'est que c'est validé donc c'est que c'est l'émission que j'ai réussi et donc là on en est à cette mission là qui consiste à récupérer des cassettes au cours d'une mission réussie dans une zone de niveau 5 ou supérieur donc là vous voyez que j'en ai obtenu deux sur trois donc pour passer à la quête suivante il faut que je récupère encore trois de ces cassettes donc on va essayer dans cette vidéo là de les trouver mais bon après si on les trouve pas c'est pas bien grave car la vidéo je veux pas qu'elle soit trop longue non plus je vais vous montrer un petit peu donc la carte c'est les endroits où vous devez aller donc normalement si je dis pas de bêtises il faudra que j'aille ça veut pas marcher alors qu'est ce qui se passe j'ai du mal voilà ici voilà c'est ici pour récupérer les cassettes je dois aller ici donc ensuite on a la section héros donc ça c'est l'endroit où vous sélectionnez vous sélectionnez pardon vos héros donc le héros avec lequel vous allez jouer mais aussi vos défenseurs par exemple par vos alliés si vous préférez des personnes qui vont vous aider passer géré par l'ordinateur et ce sont des personnages qui vous aideront notamment lorsque vous allez faire des défenses de bouclier on verra ça dans une prochaine vidéo la section bon ça on le verra plus tard arsenal donc là c'est tout simplement l'endroit où vous allez notamment modifier vos armes notamment les faire évoluer l'arbre des talents alors ça c'est assez intéressant l'arbre des talents vous voyez c'est des petits vous a des petits logos comme ça et régulièrement il faudra aller dans l'arbre des talents pour acheter les petits logos au fur et à mesure que de votre progression car si vous ne le faites pas il se peut que lors de vos missions vous soyez tout simplement bloqué donc moi ça m'est arrivé j'ai été bloqué dans une mission parce que tout simplement il fallait que j'aille dans l'arbre des talents pour tout simplement me déverrouiller alors pensez bien régulièrement à regarder tout ce que vous avez décrit sur votre sur votre sur votre écran tout simplement parce que bien souvent lorsque vous êtes bloqués la réponse se trouve vraiment sous vos yeux mais c'est vrai que des fois on ne le voit pas donc servez vous aussi de cette vidéo pour tout simplement regarder là où vous êtes bloqué donc ensuite vous avez donc cet arbre là mais là j'ai fait une connerie parce que j'ai tout acheté de l'autre côté et en fait là pour bien faire il faudrait que j'achète aussi ce qu'il ya sur la gauche vous voyez et en remontant etc etc bref donc ça c'est les petits losanges que vous voyez en bas où il écrit acheter il écrit 800 pour passer le prochain et normalement si vous en avez il le go jaune n'est plus en surbrillance mais devient s'affiche correctement quoi bref je vais passer à autre chose le butin là c'est là où vous venez récupérer vos butins de mission que vous gagnez lors de vos missions alors ne faites pas la même erreur que moi appuyé sur ces trucs là parce que cela il faut les acheter donc moi j'avais déjà 100 vbuck que j'ai malheureusement utilisé sans faire esprit en achetant un butin ce qui est un petit peu stupide de ma part les vbuck que vous pouvez d'ailleurs utiliser également dans la boutique donc là par exemple vous pouvez acheter des personnages alors ça je sais pas ce que c'est je sais pas du tout ce que c'est désolé mais bon enfin bref vous pouvez dépenser des vbuck dans la boutique et après donc on a les quêtes donc là les quêtes ça vous donne vraiment la liste de tout ce que vous devez faire pour tout simplement passer à une quête suivante donc là vous voyez que ben on en revient à ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'il faut que je trouve trois cassettes supplémentaires alors vous avez des vbuck en haut à droite de l'écran là vous voyez que j'en ai 100 alors ce qui est important de savoir avec ce mode de jeu là c'est que les 100 bucks que j'ai obtenu je les ai pas acheté je les ai gagné tout simplement en mode sauver le monde il faut savoir que lorsque vous avez des missions de protection de bouclier vous avez la possibilité de gagner des vbuck donc malheureusement je vous vois venir non vous ne pouvez pas relancer systématiquement la même mission pour cumuler des vbuck ça fonctionne pas comme ça et j'ai envie de vous dire heureusement parce que ça serait vraiment trop simple les vbuck que vous gagnez d'ailleurs dans le mode sauver le monde vous pouvez tout simplement les utiliser également pour votre mode battle royale donc maintenant que je vous ai présenté le jeu on va tout simplement lancer une mission alors il faut savoir que les missions vous pouvez les lancer soit en solo soit en équipe donc avec des amis ou avec des joueurs en ligne bon moi j'ai choisi le mode solo pour éviter tout simplement de de galérer avec des noobs donc ça serait mieux que ça se lance voilà donc là je suis dans le salon on va lancer donc là je suis dans la mission et il faut que je trouve ces cassettes alors normalement vous voyez sur le plan en haut à droite vous avez des points d'exclamation qui s'affiche et c'est donc sur ces points là qu'il faut tout simplement aller pour pour récupérer ce qui vous manque quoi donc on va essayer d'y aller hop là j'en ai un qui se trouve on va aller donc en direction du point d'exclamation bon après oui c'est au niveau des cartes c'est un petit peu comme le mode battle royale c'est qu'est ce que c'est que ça d'accord donc là ça je pense que c'est la mission de base qu'il faut que je dois faire normalement c'est pour apprendre à construire des bâtiments pas des des protections quoi donc on va on va pas y aller de suite on va d'abord s'intéresser à chercher les cassettes donc après je sais qu'il faudra que je vienne là parce qu'il ya il ya un point d'interrogation blanc quoi on va aller vers le rond qui se trouve là haut annoncé le c'est l'ouest du coup je suis un peu paumé parce que du coup je sais pas où je dois chercher chauffe je suis à fond au niveau des des pierres du minerai des pierres donc là et après c'est plus du bois et surtout du métal le métal c'est important parce qu'il peut en plus de faire des constructions assez solide vous pouvez également fabriquer des munitions à fabriquer des balles quoi donc c'est bien d'en récupérer et d'en avoir suffisamment après je vous parle avec mes moments c'est là je suis pas non plus un connaisseur de fou peut-être que certains d'entre vous vont rigoler en me regardant jouer mais donc je joue un petit peu comme je peux non 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 pourquoi me la construit là je comprends pas d'accord bon il manque toujours ses cassettes à trouver c'est un peu pénible bon qu'est ce que c'est ça peut-être qu'il faut que je le casse ouais c'est ça c'est des minerais un peu spéciaux ah mais non merde vous allez voir que ce qui est assez relou c'est que lorsque vous devez par exemple trouver comme moi c'est le cas des objets de quête vous avez souvent des bestioles qui viennent vous faire chier qui vous empêche des fois de fouiller convenablement vos zones bon ça m'emmerde un peu parce que je trouve vraiment pas les cassettes c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure mission en plus j'ai déjà fait ça c'est peut-être pas la meilleure mission que j'aurais pu vous proposer en vidéo mais bon comme c'est là où j'en suis alors on va les esquives parce qu'ils me saoulent d'accord donc ils vont me suivre bon si j'arrive pas à trouver mes cassettes je vais essayer de lancer la mission que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble quand même et je me débrouillerai de trouver mes cassettes plus tard quand je serai tout seul un cimetière c'est gai oula qu'est-ce que c'est ça je peux y aller ici ou pas oui je peux y aller oula je l'ai pas vu ouf ils font mal l'autre il me balance ses vieux os il est sérieux il fait du baseball avec ses os allez voir ton père alors et je sais toujours pas où sont mes cassettes alors des fois il y a des missions qui vont vous faire un peu galérer quand même comme là ça me fait un peu galérer là il est là bas il m'a esquivé le salopard alors au niveau de la carte il faut bien penser aussi à regarder combien de % vous avez exploré la map je sais plus où c'est qu'on le voit mais je sais qu'on le voit quelque part alors là je sais plus où c'est je regarde ça donc ici je n'y suis pas allé c'est sûr ça me fait chier parce que vraiment j'aurais bien voulu trouver mes cassettes pour avoir la mission complétée à 100% donc après je pense que les missions que vous avez commencé à faire mais vous n'avez pas fait à 100% je pense que vous pouvez revenir dessus tant que vous voulez qu'est ce que c'est ça je ne sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est wow wow ils sont trop nombreux là ils barrez vous là putain ah une récompense j'adore les récompenses ah on va essayer d'aller là il y aura peut-être des cassettes à récupérer ici en tout cas même si on n'a pas il y a au moins du métal putain mais c'est un c'est un labyrinthe le truc ah mais j'en viens de là non non merde on va récupérer le métal on va récupérer je vais pas faire que ça parce que ça va être long mais on va récupérer un petit peu au moins donc j'ai pas mes cassettes c'est assez bizarre parce que j'ai quand même pas mal vadrouillé mais j'ai pas réussi à trouver une seule cassette c'est vraiment bizarre qu'est ce qu'il y a ici on s'en fout ah c'est pas là j'étais en train de chercher la sorcie le mec n'a aucune orientation allez on verra ça plus tard ok là bas il y a ça on va s'en bat les couilles un peu bon on va y aller quand même alors vous faites d'accord ok quand vous approchez d'ici il y a 200 000 bonhommes qui sortent on va aller tuer tous voilà oula 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 ce qui est sympa c'est que même quand ils sont morts ils arrivent quand même à venir vous tuer quoi il n'y a pas de cassette il n'y a rien quoi bon ce qu'on vous propose ce que je vous propose pardon c'est qu'on aille directement voir l'objectif principal et on verra plus tard pour les cassettes parce que sinon ça va faire trop de temps à chercher j'y arrive vraiment pas trop où elles sont encore on va aller directement sur l'objectif qu'est ce que c'est ça il y a un truc qui court là bas ah de courir toi j'aime pas trop les gens qui courent par ici alors hop on doit pas être bien non c'est pas par là c'est par là on va pas être bien loin de l'objectif ah il est là bas donc j'imagine qu'on va devoir faire des constructions c'est moi qui ai fait ça ? ah oui on va faire des constructions comme c'est présenté sur le schéma qu'il y a devant nous quoi donc je vais prendre la pierre parce que c'est ce que j'ai le plus allez donc ça c'est pour le sol donc on va faire hop on va modifier non je peux pas qu'est ce que j'ai fait ? non faut rester appuyé dessus bah putain modifier voilà tac et celui là voilà euh confirmé non c'est pas ça bah alors ah oui non c'est moi qui fait une coin ah tac voilà hop il faut que je fasse ça merde tac tac et je dé-sélectionne cela normalement c'est bon voilà voilà ah putain le mec galère quoi d'accord c'est pas du tout comme ça euh je sais pas du tout comment on fait on va voir ça après ça c'est l'escalier d'accord ok donc ça je vais le péter j'ai vraiment du mal je suis désolé je vous fais une vidéo un petit peu à l'arrache mais j'ai vraiment du mal à faire cette construction si j'avais su que ce serait aussi casse couille de faire des constructions dans ce jeu bah vous voyez c'est pour vous dire il faut quand même certaines connaissances parce que même là pour certaines constructions certains d'entre vous vont trouver ça facile mais au final pour d'autres ça l'est pas vraiment quoi mais ils cassent les couilles hein j'ai pas le temps de finir ma construction ils sont déjà en train de la péter quoi vas-y barre toi tu ressembles à rien en plus comme boss donc ça faut le réparer comment on fait ce truc là putain c'est un truc pour le sol c'est quoi je vais sec le sol je vois pas ce que c'est alors modifier comment on fait pour avoir les flèches euh je sais pas du tout matériaux 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 construire tourner ça a rien à voir je comprends pas ce qu'il faut faire en fait je pense que c'est plus ça je pense peut-être comme ça ah je crois que j'ai trouvé euh tac tac euh confirmer construire voilà non c'est pas ça c'est ça non je comprends pas là c'est bien ça qu'il faut que je euh c'est mais ça qu'il faut que je construise non bah ah bah oui si c'est ça ah en avançant je crois que ça m'a mis euh bah oui ça me le met en bleu là bas bah je rêve pas c'est bien ça qu'il faut que je fasse quand même je comprends rien ce jeu ça me saoule je suis persuadé d'avoir fait la bonne forme mais ça ça veut pas me la construire ah il fallait que je fasse ça d'abord je crois non mais c'est la bonne forme pourquoi ça veut pas la construire bordel appuyer il saoule aussi on s'approche doucement de la fin de cette superbe mission bien relou alors heureusement que j'ai pas insisté pour trouver des cassettes parce qu'on aurait pas fini ils sont en train de péter ma construction je vais les défoncer hein ces bâtards ils sont en train de me saouler là ils sont où là je les entends taper mais je les vois pas ils sont là putain mais sérieux quoi laissez moi tranquille merde donc si j'ai bien compris là tout est fait à part ce putain de mur là qui veut pas ça alors que c'est le même que de l'autre côté hein euh hop non mais je comprends pas celui là ne veut pas se construire non ça veut pas alors c'est pas un escalier quand même on va essayer on va faire des tests ici pour moi c'est ça il n'y a pas à chier quoi ça a marché pour tout mais là non ça veut pas allez comprendre bon bah je sais pas quoi faire alors je suis désolé mais là je comprends pas pourquoi la structure ne va pas se former non bah je sais pas quoi faire donc les amis malheureusement j'aurais aimé pour cette première vidéo euh faire une mission jusqu'au bout malheureusement le jeu on a décidé autrement euh je n'arrive pas à comprendre tout simplement pourquoi la même forme que j'ai fait à des endroits différents ne veut pas se construire de ce côté quoi c'est euh c'est euh je suis un petit peu démuni je sais pas trop quoi vous dire parce que normalement bah ça devrait fonctionner quoi mais là ce n'est pas le cas donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement bah arrêter ce live enfin arrêter la vidéo tout simplement mais j'espère quand même malgré tout malgré cette défaite euh vous avoir montré quand même quelque chose d'intéressant que ça vous donnera quand même envie de jouer à ce mode de jeu donc bien évidemment si vous vous êtes intéressé tout simplement par le fait que je fasse d'autres vidéos sur le mode sauver le monde bah n'hésitez pas à m'en faire part tout simplement dans les commentaires de la vidéo et euh si j'ai suffisamment de réclamations pour une suite à mes aventures épiques sur fortnite en mode débutant qui galère bah n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partagez, likez les vidéos parle un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on atteigne pourquoi pas la barre des 6000 abonnés alors n'oubliez pas également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype et bien évidemment n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne donc quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne en espérant que d'ici là j'ai enfin déverrouillé ce problème de bah de mur qui ne veut pas se construire donc voilà les amis il ne me reste plus qu'à il ne me reste plus qu'à vous laisser j'espère quand même que cette vidéo vous aura plus mine de rien quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et des autres à la prochaine big up à la prochaine à la prochaine à la prochaine